Bonjour à tous, je suis Sébastien Bollet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau traitement pour la prise en charge de la maladie de l'apéronie, un traitement non chirurgical qui est mis sur le marché par le laboratoire IPSA sous le nom commercial de Pérovial. Ce traitement Pérovial est un acide hyaluronique dont la taille des molécules a été étudiée d'après le laboratoire de façon spécifique pour entraîner deux phénomènes au niveau de la plaque de l'apéronie. La plaque de maladie de l'apéronie, vous le savez, est une cicatrice qui a perdu son élasticité et qui est riche en tissus fibreux. Le laboratoire annonce deux effets positifs du Pérovial sur cette cicatrice. Le premier effet est un effet d'hydratation. Et cette hydratation de la plaque est suggérée comme un moyen qui pourrait permettre de la rendre plus souple et ainsi d'améliorer la déformation, qu'il s'agisse de la courbure, du rétrécissement en longueur, qui n'est bien souvent pas évoqué lorsque l'on décrit la maladie de l'apéronie, mais qui est pour les patients le problème principal dans la majorité des cas, mais également responsable de la perte de largeur et de la déformation en sablier. Il s'agit également d'améliorer la qualité des érections, car le rétrécissement des corps caverneux lié à la rétraction de la plaque va impacter le flux artériel qui entre dans les corps caverneux. Donc, premier effet suggéré par le laboratoire, une hydratation de la cicatrice qui va aboutir à une diminution de la déformation responsable de la courbure, de la taille de guêpe ou de la déformation en sablier, responsable de la perte de longueur et de la perte de qualité d'érection. Deuxième effet qui nous est annoncé, c'est un effet anti-inflammatoire. En effet, il nous est annoncé que le pérovial, lorsqu'il est injecté dans la plaque de maladie de l'apéronie, va avoir un effet anti-oxydatif et donc ainsi mettre fin à la cascade de réaction chimique qui existe dans la plaque de maladie de l'apéronie, essentiellement dans sa phase initiale, et qui va aboutir à une réaction inflammatoire un peu trop importante, un peu trop sévère, qui elle-même va aboutir à l'apparition d'un excès de tissus fibreux, de tissus cicatriciels. On voit donc que le laboratoire nous annonce un effet qui pourrait être bénéfique dans la phase aiguë, l'effet anti-inflammatoire, et un effet qui pourrait être bénéfique dans la phase froide de la maladie, l'effet sur la déformation, sur la rétraction des tissus. Je ne manquerai pas de vous faire de nouvelles vidéos dès que les études que le laboratoire nous promet seront disponibles, et nous pourrons ainsi ensemble évaluer l'efficacité du traitement, évaluer la solidité de ces études pour pouvoir décider si oui ou non ce traitement mérite d'être testé chez nous en France. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Pensez à liker la vidéo